Je suis venu à l'invitation de Jean-François Bayard pour parler d'un sujet, enfin qu'il connaît aussi un peu lui, c'est-à-dire de phénomènes en Afrique, en Afrique et particulièrement en Côte d'Ivoire, de phénomènes prophétiques. Et des phénomènes qui ont eu beaucoup d'importance dans l'histoire contemporaine de ce pays en particulier, mais ce phénomène n'a pas existé que dans ce pays. Dans d'autres pays africains, ce phénomène a eu lieu. Donc c'est un moment de l'histoire de l'Afrique contemporaine depuis, disons, le début du XXe siècle, depuis l'époque coloniale, dont je retrace à travers ces prophétismes, des prophétismes, on pourrait écrire une Bible, si vous voulez, à travers ça, une Bible africaine, avec des personnages, des personnalités, qui souvent d'ailleurs avaient lu la Bible, et qui se comparaient à Élie, à Daniel, à Jérémie, etc., mais qui s'appropriaient la Bible pour développer un christianisme africain. Et qui, à travers ça, ont protesté, ont résisté, ont trouvé des formes d'autonomie par rapport aux occidentaux et par rapport aux colonisateurs. Autrement dit, ces phénomènes prophétiques étaient des phénomènes politiques, ainsi que des phénomènes religieux. Voilà ce que je vais dire pour la Côte d'Ivoire, qui est un pays remarquablement intéressant de ce point de vue-là, puisque c'est un pays, par ailleurs, extrêmement important dans tout trafic de l'Ouest, un pays riche, qui a connu une crise grave il n'y a pas longtemps, mais qui se redresse, et qui est un pays tout à fait intéressant et exemplaire sur plein de plans économiques, politiques et religieux, et sur le plan des prophètes et du prophétisme.